J'ai commencé à fumer à l'école de recrues pour faire comme tout le monde. Puis à 50 ans, j'ai décidé d'arrêter parce que je trouvais ça stupide. Et tout à coup, une nuit, j'ai plus pu respirer. J'ai cru mourir. Les médecins m'ont dit que mes bronches sont gravement atteintes. Maintenant, je dois prendre des médicaments deux fois par jour, sinon j'étouffe. Je ne peux plus faire d'efforts, je ne peux plus aller à la montagne. Je vis dans la crainte de ne plus pouvoir respirer. Quand j'étais enfant, je pensais que plus tard, quand je serais grande, je serais une fumeuse. Je trouvais que ça avait quelque chose de très élégant. Et avec mes copines à l'adolescence, on a commencé à fumer d'abord en cachette. Ensuite, on trouvait ça très chic et très excitant. Et c'est devenu une espèce de nécessité. Après le décès de mon père, j'ai commencé à fumer de plus en plus. Même la nuit, je pouvais me lever pour fumer une cigarette. 30 ans plus tard, j'ai développé une grave maladie bronchique. Je ne peux que me protéger en pratiquant des exercices. Et je reste limitée et fragilisée. Et bien respirer est une lutte. Je fume depuis l'âge de 14 ans. C'est vraiment mon plaisir. J'ai l'impression que la cigarette fait intégralement partie de ma vie. Je sais, c'est nocif. Mais tant qu'on fume, on n'y croit pas. J'ai des problèmes circulatoires. C'est pour ça que j'ai fait hyper mes jambes de foie. J'ai aussi une pneumonie chronique. Et je dois m'assister la nuit avec un appareil de respiration. Et les médecins m'ont dit, si je n'arrête pas de fumer, je ne m'en sortirai pas. J'aime beaucoup faire du crochet, du tricot. J'adore faire la cuisine. J'adore me balader. Et puis faire les magasins. Malheureusement, maintenant, je ne peux plus faire tout ça. Je suis tombée malade à cause de la cigarette, forcément. Et puis ça s'est porté sur les poumons. Et maintenant, j'ai les poumons qui sont complètement malades. Je survis. Je n'ai plus de souffle. Je ne peux plus marcher. Et je suis obligée de me promener toujours avec ma bonbonne à oxygène. Maintenant, j'attends de mourir. Je commençais à fumer à 18 ans. Je n'étais pas un grand fumeur. Pourtant, vers 50 ans, je commençais à perdre ma voix de plus en plus souvent. Un jour, on m'a annoncé que j'avais une tumeur derrière mes cordes vocales. J'ai subi en l'endomie totale. Aujourd'hui, grâce à la prothèse vocale, je peux m'exprimer. Quand j'avais 10 ans, mon père a fait son premier infarctus. Il en est mort à 55 ans. Il n'avait pas arrêté de fumer. Moi, je pensais, je m'arrête quand je veux. Mais moi aussi, j'étais prisonnier. À 40 ans, j'ai fait mon premier infarctus. Et pour me sauver, on m'a ouvert le thorax et fait un triple pontage coronarien. Aujourd'hui, je ne suis plus le même. Je veux prendre soin de moi. J'ai commencé à fumer à l'école à 18 ans pour faire comme tout le monde. Résultat, deux paquets par jour pendant 45 ans. Ça me collait à la peau. Et puis, à l'époque, on ne parlait pas des dangers de la cigarette, malgré les bronchites chroniques. Et voilà. Il y a trois ans, on m'a découvert un cancer de la gorge, un cancer au poumon. Je fus opérée. Ablation d'une corde vocale et d'une partie d'un poumon. Tout fut parfait jusqu'à la récidive. Où là, j'ai décidé de me battre et d'arrêter de fumer. Il existe des méthodes efficaces pour arrêter de fumer. Faites-vous aider avant qu'il ne soit trop tard.